Bonjour, nous sommes en direct de Génération Star Wars. On a jugé bon aujourd'hui de vous présenter cette petite nouveauté, le Yoda du Disney Store. Jolie petite pièce, bien animée, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez le faire avec de l'illustration. Voilà, on est ici à penser dans ce salon Génération Star Wars dans lequel on prend plaisir à en revenir chaque année. Et donc voilà cette petite exclusivité qui va sortir bientôt dans les Disney Store. Donc c'est un Yoda, comme vous pouvez le voir ici, la tête est super bien articulée, elle tourne. Les lèvres sont articulées aussi, c'est assez impressionnant. Il peut dire plus de 20 phrases. Alors les phrases évidemment sont exclusivement en anglais. Tout est en anglais bien sûr. La peau est assez jolie. Il y a une cape ici, c'est une sorte de plastique mou. Et bien ce qu'on trouve, c'est qu'on va défaire le Yoda de sa boîte. Et puis on va regarder ça pour faire des mètres. Nous allons maintenant donc passer à l'étape de l'ouverture. Pour voir un petit peu plus en détail ce Yoda. Il y a une phrase et quand on appuie après, il y a le sabre et le visage qui s'articule. On remarque effectivement pour la taille de la pièce, le visage est très bien articulé et très bien animé. C'est très impressionnant au niveau de l'expression des yeux, je trouve. On va savoir plus. Alors vous voyez, c'est très bien emballé. Et là, on va pouvoir le voir sur 360 de la glock. Un peu plus que ça donne. Effectivement, il est bien attaché. On a oublié les pieds. On commence. La dernière phrase ici. On devrait... Voilà le Yoda. Le nouveau Yoda du Disney. On va voir aussi que même la taille. Il n'y a pas de matière tout à fait ici. Elle donne un rendu assez sympa à la pièce. Par contre, le reste est bien solide et la tête tourne uniquement quand on appuie sur le bouton. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. J'ai l'impression que les phrases sont en random. Il n'y en a plus de 20. Il n'y a pas de temps sur le bouton. On va voir aussi une très bonne phrase. Ça, on peut pas. Par contre, j'aime bien le côté... Light-up de la lame. Oui, la lame qui est un petit peu. C'est un très très bel objet, un très beau petit Yoda qu'on attend de retrouver dans les 10 Tessnores avec impatience, pour un budget qui finalement n'est pas non plus exorbitant. Voilà puisque la pièce est vendue 35 euros, sera vendue 35 euros. Voilà, encore une fois, une dame. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est vraiment une superbe pièce, super petit Yoda qui trouvera sa place, j'en suis sûr, dans nos collections adultes comme dans la chambre des enfants, ça c'est clair. Alors, on va remercier surtout Disney de nous avoir confié cette pièce en avant-première, pour la tester pour vous. Et puis, impatient de la trouver dans les Disney Store. On espère la trouver très vite et très prochainement dans les Disney Store. Et on en profite aussi pour remercier les organisateurs et les héritiers de la Force qui nous accueillent toujours ici avec bienveillance, à Cucé, en Auvergne. C'était en direct de la Convention 2015, ici à Cucé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...